Bonjour à toi chers spectateurs. The Innocence d'Eskil Vogt, c'est un film de genre fait par un réalisateur nordique. A partir de là, moi je suis convaincu, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je vous avoue que le fait que Eskil Vogt soit un grand collaborateur de Joachim Trier a renforcé encore plus mon envie de voir ce film. Parce que je me suis dit que réellement, avec tout ce que Joachim Trier a pu nous livrer depuis quelques années, le fait de voir son co-scénariste, passer à la réalisation, ça donnait particulièrement envie. Le résumé pour faire simple, Ida est une petite fille qui vient tout juste d'emménager avec ses parents et sa soeur Anna dans un nouvel appartement. Là-bas la jeune fille a du mal à créer une connexion avec sa soeur handicapée et va chercher à se faire des amis. Et bien pour un deuxième long métrage, tout de même très éloigné en termes de style que ce qu'il a pu nous livrer avec son premier film, je trouve qu'Eskil Vogt propose ici un très bon film de genre. Bon, c'est un film de genre qui est très codifié et particulièrement branché cinéma d'auteur donc je pense aussi qu'il est bon de rappeler que ce n'est pas forcément un film qui va convenir à tous les publics mais la proposition est là et je la trouve rondement menée. Je la trouve bien amenée parce qu'on sent qu'il y a une vraie maîtrise à la fois d'un sujet que le cinéaste avait envie de traiter depuis un petit moment. Il y a à la fois ce rapport très particulier à l'enfance qui je trouve fonctionne ici du feu de Dieu et rend le film réellement attachant et au-delà de ça lui donne quelque chose de particulier, une atmosphère, un aspect, un truc tout bête mais ça suffit à faire tenir le film et par le biais de tous ces petits aspects là je trouve qu'est-ce qu'il vaut que tu arrives à construire un long métrage qui est fascinant, réellement fascinant, presque hypnotique. On se laisse embarquer devant et on se dit waouh j'arrive pas à décrocher tellement il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est un peu particulier, c'est clairement très orienté en termes de style et par moments on peut être un petit peu déstabilisé par ce qui se passe à l'écran mais je trouve que dans son fondement pur et dur de film de genre il y a quelque chose qui se passe. Dès les premières minutes, dès les premiers instants où il met en place son ambiance, où il construit quelque chose, je trouve qu'est-ce qu'il vaut que par sa mise en scène, par sa structure narrative, par la maîtrise qu'il a de ces jeunes acteurs qui sont tous impressionnants, il arrive à construire quelque chose qui nous embarque et devant lequel on a vraiment envie de rester parce qu'on se demande dans quelle direction ça va aller, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ces enfants sont si bizarres. Le cinéma de genre est une manière et un concept de créer de l'immersion au sein d'une oeuvre et le plus souvent il faut bien avouer que la mise en place d'un point de vue sonnant en complète inadéquation avec le genre invoqué permet de mettre en forme et de développer une approche qui fascine rapidement le spectateur. Est-ce qu'il vaut que continue ce qu'il avait déjà expérimenté avec Trier en tant que scénariste pour nous proposer un moment de cinéma renversant d'intensité et fascinant par de nombreux aspects qui pourra tout de même sonner pour quelques spectateurs comme un peu fermé par le geste et le style du genre qu'il invoque mais il y a tellement de savoir-faire qui marche ici que je ne peux que saluer le geste. En termes de scénario est-ce qu'il vaut que tu as clairement pour optique de vouloir convoquer tout un pan du cinéma de genre très à l'anglaise et à l'américaine qui fait forcément écho notamment par le biais de son titre qui évidemment rappelle un vieux film des années 50-60 qui clairement a fortement marqué le cinéma de genre américain et en convoquant ça forcément il donne envie de vouloir voir ce que ça peut donner. Et en termes de structure narrative et de composition je trouve qu'il y a réellement quelque chose de fort qui se dégage de ce film parce que c'est très compliqué de construire un film qui soit du point de vue d'enfant souvent très jeune comme c'est le cas ici et dans lequel on va réussir en tant que spectateur plutôt adulte et on est intéressé par ça, on est convoqué parce qu'à partir du moment où il y a un film avec une interdiction de moins de 12 ans, à partir du moment où on convoque un cinéma de genre on sait très bien que le public visé c'est pas justement les petits, c'est plutôt nous en tant qu'adultes. Donc à partir de là on nous demande de nous mettre à la place d'un enfant qui va potentiellement pas réfléchir comme nous. Et j'avoue que ce postulat là moi personnellement il me captive parce que c'est un vrai défi que se lance un metteur en scène ou un scénariste. Et ici je trouve qu'est-ce qu'il vaut que tu arrives parfaitement à équilibrer ça pour faire en sorte qu'en tant que spectateur on s'inclue réellement dans le récit et on a envie de voir jusqu'où ça va aller. Jusqu'où il va y avoir ce petit moment de bascule où ces enfants qu'on pourrait trouver justement innocent vont passer une étape et finalement vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus mature qu'ils ne le sont et vont du coup devoir prendre des décisions qui ne sont pas faites pour leur âge. Et je trouve qu'en développant ça est-ce qu'il vaut que tu parviens parfaitement à s'emparer de nombreux codes d'un certain cinéma qu'il convoque pour réussir justement à les rendre à l'écran, à les moderniser par de nombreux aspects et même si l'ensemble du film peut sonner comme très sommaire dans sa structure, par le biais de ces petits détails là, il se passe quelque chose et nous spectateurs on est fascinés. On est comme je disais presque hypnotisés devant ça. Vogt construit une structure dramatique et narrative qui est assez classique et franchement dans le genre difficile de sauver complètement le scénario de ce point de vue. Mais l'avantage en un sens c'est que dans cette structure le scénariste trouve un appui dramatique et narratif qui rend son aventure forte. Par ce classicisme de composition de la structure entourant Ida et ses acolytes, le scénariste parvient à mettre en forme une évolution de ses personnages qui les rend fascinants et qui permet ainsi à tout le récit de sonner comme entraînant et par là même de ne pas simplement se limiter à une structure narrative et dramatique simple mais à un ensemble qui emporte et qui surtout attache à ses héros. En termes de mise en scène, on pourra facilement avoir la sensation qu'est-ce qu'il vaut que tu veux vraiment construire une mise en scène qui soit très stylisée, voire potentiellement presque trop stylisée. Parce que par instant, que ce soit les plans où on va avoir cette banlieue recouverte par la brume à l'envers, déjà on a un peu l'impression qu'à mon avis il doit y avoir quelqu'un genre Niada Costa qui a potentiellement vu le film avant de réaliser Candyman ou alors il y a une similitude assez surprenante entre les deux parce que les deux films vont convoquer cette imagerie où justement on va basculer les perspectives et prendre quelque chose à l'envers pour justement créer un rapport particulier à l'image mais je trouve qu'ici est-ce qu'il vaut que tu s'en serres réellement pour impacter des scènes où justement il a envie de développer une ambiance et montrer surtout à quel point cet univers il est en train de se retourner et à quel point surtout il va rester énigmatique peu importe ce qui va se passer. Et j'aime beaucoup cette manière de distiller justement cette ambiance parce que c'est à la fois très graphique et en même temps c'est très symbolique. Et ça ne demande pas forcément d'avoir une immense réflexion autour du film mais juste on ressent la symbolique. On la voit mais on la digère finalement en tant que spectateur. On est en train de regarder ça et on se dit que ça a un sentiment sur notre être et que ça transporte quelque chose, ça transporte un véhicule émotionnel dans lequel on va vraiment se plonger à bras le corps. Et tout le film est structuré comme ça, que ce soit même juste des petites scènes où je pense notamment à une très bonne idée, sans trop dévoiler des éléments de structure, ce qu'on va appeler les plans possession. Ceux-là sont très très bien faits parce que dès le moment où on passe dans ce mode-là, il y a une ambiance également qui se dégage. Et je trouve que c'est vraiment ce rapport particulier à l'image qui arrive à développer Skill Walk qui fait que du coup le film dégage quelque chose de vraiment fort, nous impacte réellement et encore une fois nous captive complètement. On est devant ça et on a les yeux écarquillés, on regarde ça et on se dit « Oh mais c'est ouf ce qu'il arrive à faire ! » Et c'est ça en fait qui je trouve rend le film vraiment unique et rend le film vraiment très très bon. En faisant en sorte que ce soit son image qui parle avant tout aux spectateurs de ce que ses héros ressentent, le cinéaste met en relief une forme qui en impose rapidement et qui ne donne pas la sensation que l'œuvre se repose un peu trop sur son pitch, tout de même accrocheur mais qui aurait pu sonner comme limité. Vogt construit et affine une ambiance qui fascine, comme évoqué avant, mais bien plus encore que cela, il met en relief le passage difficile de l'innocence, largement évoquée par le titre, vers une forme de compréhension de la société mais aussi, voire même surtout, d'une forme de justice que l'on a souvent du mal à cerner à un certain âge que le cinéaste met parfaitement en relief ici. En termes de casting, déjà tous les enfants sont bons, que ce soit Alva, Brinso, Ramstad, que ce soit Sam, Ashraf, que ce soit Mina, Yasmine, Bresme, Hachet, que ce soit Hélène, Dorit, Peterson qui est excellente dans le rôle de Anna, de la mère d'Anna, enfin je la trouve fantastique. On peut citer aussi Morten Svartveig qui est vraiment très très bon. Dans les rôles plus secondaires, il y a Kadra Youssouf, Lisa Tone, ainsi que Irina Ezvol Toyin, qui sont réellement excellents. Les adultes sont vraiment bons parce qu'ils arrivent vraiment à dégager ce sentiment d'impuissance complet face aux enfants et je trouve ça fonctionne du feu de Dieu. Mais bien évidemment, il y a une petite actrice qui ressort de ce film, qui porte le rôle principal, celui d'Ida, et qui je trouve, et elle m'a scotché parce qu'elle est toute petite et réellement, elle est magnifiquement douée. Raquel Lénora Flotune est une jeune actrice remplie de talent, la jeune fille apportant énormément au long métrage par une présence charismatique face à la caméra de Vogt qu'elle hypnotise. Au bout du compte, The Innocence est un film très fort parce qu'honnêtement, il pourrait donner la sensation de n'être juste qu'une énième démonstration d'un certain cinéma de genre très auteur, voire même autorisant, dans le sens où on pourrait avoir l'impression que c'est juste une espèce de grande esbrouffe avec plein d'effets de style et pas grand chose de plus à nous raconter. Et je trouve que finalement, par des aspects très simples de composition, que ce soit une structure narrative qui peut sembler classique mais qui utilise des aspects beaucoup plus modernes de sa base pour réussir à nous embarquer, que ce soit par une mise en scène qui a vraiment une ambiance et un attrait particulier qui fait que ça sort du lot tout de suite, ou que ce soit par cette maîtrise des acteurs, je trouve que The Innocence d'Eskin Vogt arrive vraiment à dégager quelque chose de fort et arrive à nous embarquer. Donc oui, je vous le conseille vivement. Je sais que, encore une fois, ça fait partie de ces films de genre qui ne sont pas hyper bien distribués en France. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de poser vos yeux sur ce film, foncez. C'est une pure tuerie dans son genre. À plus. Sous-titrage ST' 501